... inscrite par les préfets. Madame Caramandri m'a posé trois questions précises, je vais essayer de répondre précisément. Je ne suis pas favorable à l'article 1 étudiant-caution, je l'ai dit au Sénat. Je pense qu'il faut regarder un certain nombre de choses qui concernent les étudiants. Je crois d'ailleurs que la vérification des études sérieuses par les étudiants est une bonne disposition. Je veux attirer l'attention des parlementaires pour leur dire qu'il y a une difficulté, c'est que les facs, évidemment les facs publiques, voient leur budget en proportion des étudiants qu'ils inscrivent à leur fac. Et il peut y avoir une tentation d'inscrire beaucoup d'étudiants à leur fac sans qu'ils fassent vraiment leurs études. C'est une possibilité. Ça ne pose pas la question des étrangers, ça pose la question de comment on rémunère les facs en France. C'est un autre sujet. Mais moi je suis plutôt favorable à la vérification, ce qu'a d'ailleurs mis le Sénat. Alors il faut savoir ce que c'est exactement d'avoir fait correctement ces études, de façon réelle et sérieuse, je crois que c'est le terme exact. En revanche, la caution me paraît une bizarrerie et même contre-productive. Parce que le sujet n'est pas de prendre des gens riches pour faire des études en France. Le sujet est de prendre des gens talentueux pour faire des études en France. Et il n'y a pas de lien entre talent et richesse, me semble-t-il. Donc mettre une caution pour des gens qui viendraient de pays plus pauvres, ou même d'étrangers plus riches qui seraient pauvres, me paraît contraire à ce qu'on essaye de faire dans la méritocratie française. Donc je suis défavorable à la caution. Il y a un mini-paiement de visa, vous le savez, mais qui n'est pas diriment, me semble-t-il. Parfois aidé par les associations, par les pays. Mais je ne suis donc pas favorable à la caution pour les étudiants. Donc je n'ai pas de modalité d'exprimer. Bon voilà les gars, comme vous l'avez entendu dans cette vidéo-là, ce monsieur-là que vous avez écouté, c'est le ministre de l'Intérieur français, donc Gérald Darwana, qui lui-même explique pourquoi il est contre cette caution-là. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos que cette caution-là, depuis le début, je n'y croyais absolument pas. Je ne pensais pas que ça allait être validé. Et que j'étais sûr et certain quasiment que ça allait jamais être validé. Donc là, le ministre lui-même, il explique pourquoi cette caution n'est pas une bonne idée. Donc voilà, pour moi, c'est très clair. Maintenant, la loi sera quand même votée le 12 décembre. Mais si le ministre de l'Intérieur lui-même n'y croit pas, il y a de très peu de chances que ça passe. Comme je vous l'ai expliqué sur les premières vidéos, en fait, le ministre lui, il a juste proposé une loi. Et dans cette loi-là, il y a énormément de points. Et cette caution-là de 7000 euros, c'est un autre député qui fait partie d'un autre parti qui a proposé cette caution-là pour les étudiants étrangers. Et lui, il dit que, tout simplement, dans sa proposition de loi qu'il a faite, il considère que cette proposition-là qui a été faite par un autre député qui fait partie d'un autre parti politique, lui, il considère que ce n'est pas une bonne idée et qu'il a expliqué dans la vidéo. Je ne vais pas vous refaire la vidéo. Encore une fois, continuez vos démarches Campus France tranquillement et vous pouvez être quasiment sûr et certain que cette loi ne passera jamais. Donc, voilà, moi, ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo-là. Je pense que c'est très clair. Et tant mieux, parce que je l'ai toujours dit dans mes vidéos, en fait, c'était totalement contradictoire. En fait, le fait de mettre en place 7000 euros, c'était totalement contradictoire. D'une part, parce que, comme il l'a dit dans la vidéo, si tu fais ça, tu ne récupères pas les meilleurs étudiants étrangers. C'est parce que si tu prends l'exemple du Sénégal, les meilleurs élèves du Sénégal, ce ne sont pas forcément les élèves les plus riches. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent. Tu peux naître dans une famille où, malheureusement, vous n'avez pas beaucoup d'argent, où vous n'êtes pas riche. Et ça ne t'empêche pas, toi, de devenir un étudiant hyper intéressant, hyper intelligent, qui a de bonnes notes, etc. Et vice-versa, quelqu'un qui est né dans une famille riche, qui est capable de donner 7000 euros, peut tout simplement avoir un élève qui n'est pas très bon. Donc voilà, tout ça, c'était totalement contradictoire, c'était trop bizarre, etc. Et ils savent très bien également que si on met en place une question comme ça, ça va baisser énormément le nombre d'étudiants qui viendront en France pour continuer leurs études en France. Et comme je l'ai également dit, être étudiant en France, les étudiants étrangers en France, oui, bénéficient de quelques aides, etc. Par rapport aux APL, mais apportent également énormément de choses parce que tu travailles quasiment 95% des étudiants étrangers qui sont en France travaillent. Et quand tu travailles, tu dépenses l'argent que tu vas gagner dans ton travail. Tu le dépenses pour acheter à manger, pour payer ton loyer, pour payer l'électricité, etc. Donc tu participes à l'économie du pays, en fait. Tu n'es pas juste quelqu'un qui est là, qui est assis et qui prend des aides, qui mange, qui prend, qui mange, qui prend, qui mange. Non, tu travailles, participes au développement du pays, tu dépenses de l'argent dans ce pays-là et forcément, tu participes à l'économie circulaire du pays. Donc forcément, tu es quelqu'un d'extrêmement important dans le pays. Et quand tu as en France plus de 300 000 étudiants étrangers, peut-être même beaucoup plus, c'est un chiffre que j'ai donné comme ça. Forcément, tout ça, multiplié à ce qu'ils apportent, etc. tous les jours, ça représente quelque chose qui est extrêmement important. Et aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui comptent sur la main d'oeuvre des étudiants, etc. Bon, bref. Donc tout ça pour dire, continuez votre démarche tranquillement. Sur la partie CAF, suppression des CAF, des appels, etc. Ça, par contre, voilà. A voir. Ça, par contre, il n'y a pour l'instant rien de clair. Il n'a pas répondu sur le sujet. Et s'il y a des nouveautés, comme d'habitude, je vous mettrai également la vidéo sur Internet. Donc voilà, les gars, pour cette vidéo-là. Abonnez-vous, likez la vidéo, mettez-moi des gros likes, comme ça, c'est important. Et nous, c'était à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !